Bien le bonjour amis de la science et de la technologie, ça fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'entendez, on a enfin mis notre propre musique composée par PAD, directement en intro, en sommaire, en outro, voilà quoi. Merci encore PAD, tu pèses. Bref, aujourd'hui on a un super programme qui nous attend, comme toujours, alors on va notamment parler de... Hé, t'as oublié le commentaire de début de vidéo ? Hein ? Non, non, pas du tout, pas du tout. Bah écoute, le conseil de L21, il a une super idée pour améliorer la chaîne. Je ne crois pas que vous ayez le temps de faire ça, mais ce serait cool si vous pouviez créer une radio sur laquelle vous débattriez des sujets dont vous parlez dans l'astro-news. Ça serait bien ça. Wow, ok, merci pour ton commentaire. Bon, on va peut-être pas non plus griller les étapes, on va se contenter de faire des vidéos, voilà, c'est pas si mal. D'ailleurs, on vous prépare un nouveau format bien sympathique qui devrait bientôt arriver. Bref, en tout cas, comme je le disais, le programme va envoyer du lourd. On va notamment parler d'une simulation réalisée par des scientifiques de la NASA et de l'ESSA, et ils se sont demandé si l'humanité était prête en cas de menace astéroïde, et donc vous verrez ce que ça donnerait sur la ville de New York. On s'intéressera aussi à Facebook qui a décidé de mettre en place un service anti-fake news pour les élections européennes. À votre avis, est-ce que ça empêchera les gens d'être manipulés ? On fera aussi un petit point cinéma avec Avengers Ungame, où le voyage dans le temps fait beaucoup parler ces derniers temps, donc on verra si oui ou non c'est crédible. Enfin, je vous présenterai le dernier rapport de l'ONU sur l'état de la planète, et vous allez voir qu'on est très très mal barré pour survivre si rien ne s'arrange. Bref, tout ça est bien jovial, donc pas la peine de traîner plus longtemps, générique. Le 29 avril 2027, un astéroïde de 60 mètres de diamètre entre dans l'atmosphère de la Terre. Il s'écrase à Central Park, à New York, libérant mille fois l'énergie de la bombe qui a frappé Hiroshima. Manhattan est réduit en poussière sur 3 km à la ronde, et les dégâts se font ressentir jusqu'à 70 km du point d'impact. Oh, on se calme, c'est que de la science-fiction, ça n'arrivera pas. Ouais, en effet, c'est digne d'un scénario catastrophe. Mais la moins bonne nouvelle, en revanche, c'est que selon ses auteurs, ça pourrait se produire un jour. Et oui, puisque des chercheurs de la NASA et de l'Agence Spatiale Européenne se sont réunis afin de déterminer si la Terre est prête pour se défendre en cas de menace de collision avec un astéroïde. Et il leur a quand même fallu 5 jours pour aboutir à la conclusion la plus fiable, qui est... Bon bah du coup, après ce que tu viens de dire, j'imagine qu'on n'est pas prêts. Exactement, Constance. La Terre ne serait pas préparée en cas de menace d'astéroïde. Voilà, à l'heure actuelle. Après, il ne s'écraserait pas forcément à New York. Les scientifiques ont choisi cette ville sans doute parce que la simulation avait lieu aux Etats-Unis. Voilà, si c'était des Français, ça serait sans doute Paris, quoi. En tout cas, ce scénario montre bien que ce serait un peu la panique si un astéroïde nous menaçait vraiment. Dans cette simulation, on part du principe que nous découvrons l'astéroïde cette année-là, en 2019. Et donc toujours dans cette simulation, la NASA enverrait des sondes en 2021 pour évaluer sa masse, sa taille, sa composition, nanana. Et trois ans plus tard, en 2024, trois autres sondes massives seraient envoyées pour s'écraser contre l'astéroïde et le dévier de sa trajectoire. Mais ça ne fonctionne qu'en partie, puisque si la majorité de l'astéroïde a été déviée, un fragment de 60 mètres fonce droit sur la Terre. Les Américains, alors, proposent une solution radicale. Envoyer une bombe atomique pour le détruire. Malheureusement, plusieurs pays refusent. Parce que bon, vous savez, les bombes atomiques, ça fait débat, quoi. Et donc, dernière solution, évacuer New York pour éviter un massacre. Voilà. Tout ça, c'est bien sûr dans cette espèce de scénario fictif. Mais qui serait plausible si ça se déroulait à l'heure actuelle. Donc, autrement dit, il faudrait être prêt à mettre toutes nos différences de côté pour pouvoir être apte à lutter contre cette invasion venue de l'espace. L'impact de la comète aura des effets catastrophiques. Black Sigotaka. Ça vous dit quelque chose ? Non, pas du tout. Eh bien, moi, si, c'est une région d'Argentie et tout. Non, en fait, je ne sais pas ce que c'est. Attends, c'est quoi ce truc encore ? Ok, j'ai compris le message. Mais en tout cas, vous allez vite apprendre à le connaître. Puisqu'en fait, c'est un virus venu d'Asie qui s'attaque aux bananes. Comment ça, les bananes ? Eh bien, oui, les bananes. Et c'est un problème plutôt sérieux puisque selon des chercheurs anglais de l'université d'Exceter, le virus serait apte à décimer 80% de la production mondiale dans les années à venir. Et tout ça à cause du changement climatique. Autrement dit, les régions d'Asie où sont produites les bananes deviennent de plus en plus humides, ce qui favorise la prolifération du virus. Ensuite, dès qu'un plan de bananes infecté est exposé à la lumière, il se dessèche rapidement et finit par mourir. Et pour l'instant, il n'existerait aucun traitement. Donc peut-être que dans les années qui viennent, on vous ferait donc beaucoup moins de ce fruit. Alors, deux petites questions pour entamer cette news. Qui d'entre vous utilise Facebook ? Et qui d'entre vous pense aller voter aux élections européennes ? Ah, c'est interactif, n'hésitez pas à répondre. Voilà, bien sûr, oui, oui. J'ai installé un micro sur votre ordinateur, donc du coup, je peux entendre quand vous parlez. Bah, moi, j'ai Facebook et je vais aller voter aussi. Hum, tout à fait. Oui, bon, c'est complètement faux. En tout cas pour le micro. Mais bon, pour resituer cette élection européenne, c'est là où on va élire les représentants français qui siégeront au Parlement européen. Et donc le Parlement européen étant là où on interdit les couverts en plastique et où a été voté le fameux article 13. Bon, à première vue, Facebook, les élections, ça n'a aucun rapport. Mais figurez-vous que le réseau social prévoit une lutte impitoyable contre les fake news durant les élections européennes. Et ces élections auront lieu dans toute l'Union du 23 au 26 mai prochain. Et en France, on votera le dimanche 26. Bah, ça n'a rien d'exceptionnel. Facebook avait déjà fait ça l'an dernier au Brésil. Eh bien, justement, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est une première en Europe. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Facebook ne fait pas les choses à moitié. Une cellule spéciale va être mise en place à son siège, Facebook Europe, en Irlande. Et une quarantaine de personnes sont prévues pour traquer les comptes qui relaient de fausses informations. Mais à partir de là, ce sera bon de se demander comment Facebook sait-il ce qu'est une fausse information ? De plus, Facebook compte surveiller l'intégralité des 28 pays participants à l'élection. Mais c'est un peu vague. Ils vous retirez quoi comme poste ? Eh bien, justement, Facebook n'a rien communiqué sur le sujet. Certains pensent que c'est pour garder un petit peu l'effet de surprise, vous voyez. Et pour éviter que les gens mal intentionnés, donc qui font ces fameux fake news, ne puissent pas trop s'y préparer. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y aura une cellule spéciale qui va vérifier tous les contenus suspects signalés par les utilisateurs. Bon, qu'on aime Facebook ou pas, cette initiative est quand même globalement positive. Après, restera à voir quel genre de news seraient susceptibles de passer à la trappe. La plaisanterie a assez duré. Tu es allé beaucoup trop loin. Il est évident que ton histoire n'est qu'un mensonge. Si vous avez un iPhone, est-ce que Spotify fonctionne bien ? Eh bien, si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est peut-être parce qu'Apple boycotte le service de musique. Ah, je sais, c'est très surprenant. Mais c'est en tout cas ce qu'avance Spotify, qui en mars dernier avait porté plainte contre la marque à la pomme pour concurrence déloyale. Et lundi dernier, la Commission européenne a annoncé qu'elle ouvrait une enquête pour déterminer si oui ou non Apple usait de méthode anticompétitive. Spotify explique que son application serait discriminée sur l'Apple Store pour favoriser au contraire l'Apple Music. Donc, en gros, elle serait moins mise en avant et fonctionnerait moins bien sous iOS que sous Android. Et comme ce genre de pratique est interdit en Europe, eh bien, Apple risque de lourdes sanctions financières. Pour vous dire, en fait, plusieurs experts évoquent une amende de 10% de son chiffre d'affaires. Ce qui ferait quand même à peu près 26 milliards d'euros. Ça fait cher le petit boycott. Bon, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de Avengers Endgame puisque c'est le film de l'année. Et si c'est le film de l'année, c'est pas pour son scénario ou sa mise en scène, mais parce qu'il est en passe de devenir le film le plus lucratif de l'histoire. Voilà, tout simplement. Mais ce qui agite les foules là-dedans, c'est la question du voyage dans le temps. En même temps, on utilise l'utilisation du voyage dans le temps depuis le tout premier Iron Man il y a 11 ans. Fallait bien que ça arrive un jour. Ouais, effectivement, Hugo, c'est pas faux. Mais bon, on peut pas tout justifier par la science. Mais de nombreux sites spécialisés se sont penchés sur la question du voyage temporel dans Avengers Endgame ces derniers jours. Et la grande majorité s'accordent sur le fait que c'est quand même un peu hasardeux. Bah vas-y, explique-nous tout si t'es si malin. Ouais, mais bien sûr, bien sûr, je vais expliquer, j'expliquais. Bon, accroche-toi un petit peu sur ces techniques. Donc, vous savez, très souvent, un voyage dans le temps, ça vise à supprimer un événement désagréable du passé pour rendre le futur meilleur. C'est un peu le principe, quoi. Si t'as une vie pourrie à l'heure actuelle, tu vas dans le passé, tu corriges 2-3 trucs pour que justement ça ait une influence sur ta vie présente. Mais en faisant ça, ça fout un gros bazar. C'est pas possible, normalement. Ça crée des incohérences et des paradoxes. Et le plus connu, c'est celui du grand-père. Autrement dit, si vous retournez dans le passé pour tuer votre grand-père, avant qu'il n'ait eu votre père comme enfant, et que vous remontez dans le présent, eh bien, a priori, c'est pas possible. Puisque à ce moment-là, votre père n'est pas encore né. Vous n'êtes pas né vous aussi, et donc vous ne pouvez pas remonter dans le temps. Et voilà, c'est un peu la merde, quoi. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas voyager dans le temps. Mais toutefois, selon le prix Nobel de physique, la solution la plus crédible serait de réaliser des trous de verre. Bah voilà, il est au moins cohérent sur ça, le film. Ouais, sauf que malheureusement, Hugo, l'énergie nécessaire pour créer et maintenir ouverts ces fameux trous de verre est tout simplement colossale. Bien supérieure à ce que l'humanité est capable de produire. Sans compter que, bon, la taille d'un trou de verre est minuscule, encore plus petite qu'un atome. En tout cas, c'est ce que les spécialistes disent. Bon, après, on peut imaginer que les Avengers bénéficient d'une technologie avancée qui n'existent pas encore ou que les lois de la physique, dans leur univers, seraient un peu différentes. Donc voilà, autrement dit, quand un film grand spectacle du type Marvel essaye de bidouiller un petit peu avec la physique pour que ça soit plus crédible, eh bah la plupart du temps, c'est juste de la magie déguisée sous des airs de science. Quel horrible cauchemar. Je voyageais dans le passé. C'était affreux. L'info qui va suivre nous a bien fait rire, Okundar. Ah putain, oui, qu'est-ce que c'était drôle. Oh là 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 là, je m'en tape encore les cuisses. Bref, selon le Daily Mail, un jeune Taïwanais aurait avalé un de ses Airpods durant son sommeil. Une fois réveillé, le jeune homme se serait mis à chercher son écouteur sans fil en utilisant la fonction de localisation. Et avec cette fonction, les Airpods émettent donc un son. Ce qui permet de les retrouver plus facilement. Mais, à sa grande surprise, c'est de son ventre que le son provenait. Ah oui, là, c'est un peu la merde. Eh bah Hugo, tu ne crois pas si bien dire puisque une fois à l'hôpital, les médecins lui ont confirmé que son écouteur était sur le point d'être expulsé. Bon, du coup, je ne vous fais pas un dessin, hein. L'Airpods est ressorti par voie naturelle le lendemain. Et il fonctionnait toujours. Donc désormais, on sait que les Airpods sont digestes. Mais on ne vous conseille pas d'essayer de les manger. Vous savez, on aime bien les sujets un petit peu alarmistes sur l'Astrolabe. Voilà, la fin du monde, ce genre de trucs. C'est toujours agréable de savoir qu'on est dans la merde, quoi. Bon, et si la plupart du temps, ce sont des études isolées, bah cette fois, comment vous dire ? Voilà, ça craint vraiment, quoi. Puisque dans son rapport sur la biodiversité et les écosystèmes paru en début de semaine, l'ONU annonce ni plus ni moins qu'une annihilation biologique, c'est le terme, serait sur le point d'arriver. Autrement dit, une sixième extinction des espèces. Oui, sauf que cette fois, il semblerait qu'elles se produisent juste sous notre nez. Il aura fallu plus de 3 ans et 450 experts pour aboutir à ce rapport. Résultat, il compte 1800 pages et résume plus de 15 000 études concernant l'avenir de la planète. Eh ben, j'espère que dans tout ça, il y a des choses intéressantes, alors. Ah ça oui, pour être intéressant, ça l'est, hein. Mais c'est surtout hyper inquiétant. Selon ce rapport, plus de 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées de disparition dans les décennies à venir. Et tout ça, à cause de l'activité humaine. Ouais, je sais, on n'est pas peu fiers de nous, hein. Et par ailleurs, le rapport affirme que les trois quarts des terres ont été gravement altérées par les activités humaines et à peu près deux tiers pour les mers et les océans. Bah oui, mais on le sait qu'on est dans la merde. Du coup, il sert à quoi ce rapport ? Eh bien, Constance, figure-toi que l'objectif de ce rapport est d'aider les dirigeants politiques à prendre des décisions concrètes pour combattre le changement climatique. Si le rapport désigne l'agriculture intensive, la déforestation et la pollution comme principaux responsables de notre déclin, eh bien, figurez-vous que sa conclusion n'est pas si sombre que ça. En résumé, on peut encore sauver la Terre. Enfin, ceux qui grouillent sur la Terre, hein, puisque la Terre en elle-même, c'est une boule de cailloux et elle n'a rien à foutre, hein, qu'on vive ou qu'on meurt. Mais en tout cas, pour sauver ceux qui grouillent dessus, va falloir faire des sacrifices. Laisse-moi deviner, on va devoir changer nos modes de vie et de consommation, du coup, penser à l'intérêt commun plutôt qu'aux intérêts individuels. Voilà, en gros, c'est pas le moment d'être égoïste, hein. Et toujours selon le rapport, les gouvernements vont devoir prendre conscience de l'urgence de la situation. Car si les gouvernements y croient, les citoyens consentiront plus facilement à faire des sacrifices pour la planète à leur tour. Donc, il reste encore un petit grain d'espoir. Bref, Macron, eh bien, du coup, il a du pain sur la planche, hein. Et pour l'instant, de notre côté, c'est un peu mal parti, si vous voulez tout savoir. Mais bon, seul l'avenir nous le dira. Dreyfus ! Qu'est-ce que tu fais ? Je fais ce qu'il faut pour sauver l'humanité. Non ! Eh bien, voilà, voilà, encore une nouvelle vidéo qui s'achève. Mais bon, d'après l'ONU, on n'en a plus pour très longtemps, donc profitez en masse de l'astronuse. Likez en masse, partagez à fond, voilà, quoi. C'est une façon comme une autre de montrer que vous aimez notre chaîne, c'est vrai. Oui, voilà, merci de reformuler mes propos, Hugo. C'est exactement ce que je voulais dire. Et tant qu'on y est, vous pouvez nous rejoindre sur Twitter. Bref, on se retrouve très vite pour le 30e épisode de l'astronuse. Sur ce, portez-vous bien, et puis ciao !